Bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Voilà, taggez-moi Oudie 1er. Hier nuit, j'espère que beaucoup ont vu le poste que j'ai mis concernant Oudie 1er où je vous ai dit que c'est un coran et chacun est libre. De défendre ses idées quand il s'agit de la Guinée. Mais comme le gars, il ne veut pas le respect, je vais lui mettre de côté. Oudie, je vais faire écouter, d'abord c'est sa page qui est là, c'est lui qui a mis cette vidéo. Le pouvoir, ils se tapent la poitrine, ils disent tout ce qu'ils veulent, c'est parce que vous êtes tellement mou, il faut oser le dire, c'est parce que le pouvoir est tellement mou qu'ils font ce qu'ils veulent. ils appellent des manifestations. Matin, midi soir, qui est Koundouno ? Qui est Koundouno se taper la poitrine, aller dans des radios, dire qu'on va faire des villes mortes, insulter le président, manquer de respect aux membres du gouvernement. Franchement, franchement, le procureur de la République jouait votre rôle. Franchement, moi je demande au monsieur le président, si vraiment ces gens, ils ne peuvent pas faire leur boulot, pardonnez, nommez-moi comme procureur de la République. C'est tout ce que je vous demande. Nommez le général 5 étoiles comme le procureur de la République. Oudie, premier, cette vidéo c'est face au président élu. Ça, c'était en 2000, vers le 2008, 2008-2009, le président légal de la République. La vidéo là. Moi, j'assume mes propos Oudie. Moi, j'assume mes propos. Que ça soit le FNDC, que ça soit l'UFDG. Je l'ai déjà dit. Eux, ils savent déjà Oudie premier, qui est Ansu Damaro. Voilà. C'est face au président Alpha Condé. Ça, la vidéo. Mais comme tu es une petite personne, maintenant, on va aller dans les vrais clashs. Oudie premier. Vous voyez que vous êtes limité dans la tête, que moi, Ansu Damaro, moi, Ansu Damaro, je suis si important. Moi, je suis important. Voilà. Non, 2018 plutôt. Excusez-moi. 2018-2019. Voilà. Merci, les gars, de me rappeler. 2018-2019. Vous avez parfaitement raison. Mais comme Oudie premier est limité, Alpha Madu, merci. merci à tous ceux qui viennent de me rappeler. Dites à Oudie premier que tellement qu'il est limité dans sa tête, il défend Mamadi. Moi, j'aime bien. Moi, je peux parler du bilan d'Alpha Condé. Pourquoi j'ai défendu le régime d'Alpha Condé ? Je peux parler de ça matin, midi soir. Voilà. Vous, vous dites que vous défendez Mamadi. Quel bilan ? Quel bilan ? Vous défendez de Mamadi Oudie premier ? Vous dites que non, les gens de défendre. Vous dites que de défendre Mamadi Dumbuya, de soutenir Mamadi Dumbuya. Ça fait trois ans Oudie premier. Il faut dire au Guiné ce que le bandit Mamadi Dumbuya a fait. Il faut dire au Guiné ce que le bandit Mamadi Dumbuya a fait. Oudie premier. Vous voyez que vous êtes tous limités ? Nous, quand on parle, moi, je ne vais pas venir parler d'un blogueur. Non, je n'ai pas ce temps-là. voilà. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, que je défendais le président Alfa Kondé, moi, je parlais de son bilan, ce qu'il a fait. Mais vous, vous êtes là. Kodamaro a dit ça. Oui, ça, c'était face à un régime légal. Le président Alfa Kondé, il a été élu. Les vidéos dont vous parlez, 2019, il était le président légal du pays. Oudie, tu vois combien de fois tu es bête dans ta tête ? La vie du... Ça dit, moi, mes propos d'hier, je parle d'un régime légal, d'un président élu. Et tout le monde comprend ça. Mais tellement que tu es limité dans la tête, que maintenant, tu ne joues plus, tu n'es plus artiste. Tu ne veux plus parler de la musique, Oudie. Tu ne veux plus parler de la musique. Ta musique, tu gagnes quoi dedans, Oudie ? Dis-moi, la dernière fois que tu as fait un concert. Oudie, comme tu veux qu'on rentre dans ton paquet. Sinon, tout le monde a vu moi, mon poste hier. J'ai dit, on va parler de la Guinée, pas d'animosité. Mais comme c'est question de rappel, on va se rappeler. Oudie, autant du président qu'on ne t'a oublié, il faut sortir, tu vas jurer. Ton concert, un milliard, Oudie, on t'a payé, non ? Oudie, tu n'es qu'un simple opportuniste. Tu n'es qu'un simple... Il faut sortir, tu dis, je jure, autant d'Alpha Kondé, pour ton concert, un milliard, on ne t'a pas donné. Ton studio, on t'a donné de l'argent. Si tu sors, tu jures, moi, je ne vais plus parler. Oudie, moi, en sous d'amaro, qu'est-ce que j'ai reçu du RPG ? Moi qui parle, moi qui parle, qu'est-ce que moi, j'ai reçu du régime d'Alpha Kondé ? Moi, en sous, je suis libre de dire ce que je veux. Moi, je critique le RPG ici. des fois, Oudie, moi, je ne suis pas un démagogue. Moi, je ne suis pas un démagogue. Moi, je ne suis pas un mondial. Moi, je ne crée pas de mouvement. Oudie, premier, moi, en sous d'amaro, je peux parler comme je veux. Je n'ai jamais créé un mouvement où je n'ai jamais été au temps du président Alpha Kondé à la présidence pour aller exposer mes problèmes. Oudie, tu as oublié ça. Grand, tu as tombé. ils t'ont poussé, tu es tombé dans le jeu. Tu sais bien, j'ai dit, tu es tombé dans le jeu. Hier nuit, j'ai fait un poste ici. J'ai dit, Oudie, c'est mon corot. Je ne vais jamais lui manquer de respect. Mais concernant la Guinée, chacun va développer ses idées. Il y a d'autres qui pensaient que moi, j'ai peur. Ou bien Oudie, mes finances, ou bien Oudie, il fait quoi pour moi. mais ceux qui t'ont poussé, tu es tombé dans le jeu. Il ne fallait même pas, non, 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 rentrer dans les petits trucs de blogueurs. L'un des petits blogueurs, déjà, sénégalais, qui t'ont mis dans ça, ils t'ont mis à terre. Il fallait garder ton respect. Tu sais qui moi je suis, Oudie. Quand on a échangé, concernant Mamadi, ce que je t'ai dit, il faut sortir devant le peuple de Guinée. D'abord, c'est là que tu sauras que si quelqu'un est sincère ou pas. Quand tu m'as appelé, qu'est-ce que je t'ai dit ? Moi, je suis un homme de principe, Oudie Premier. Tu le sais très bien, Oudie. Je t'ai dit que moi, en Soudamaro, je suis un homme de principe. Et ces principes-là, je t'ai dit, je dis, tant que le bandit Mamadi Dumbuya, il ne respecte pas ses principes. Tu me dis, mon petit, il faut laisser mon gars maintenant. Qu'est-ce que je t'ai dit, Oudie ? Moi, je ne suis pas le jeune que tu appelles ou tu donnes de l'argent-là. Moi, je ne suis pas ces gens-là. Moi, je ne suis pas le jeune qu'on appelle en Soudamaro. Tiens ça. Oudie, tu le sais très bien ce que je t'ai dit. Il faut sortir, tu vas du Rouen. Il faut sortir, tu as échangé avec moi. ce que je t'ai dit. Moi, je ne suis pas un opportuniste, Oudie. Voilà. Ce que je t'ai dit, il faut sortir, tu dis, au Guiné. Moi, les Guinéens savent qui est en Soudamaro. Moi, mes propos hier contre le FND, c'est que je les assume. L'UFDG, ils sont conscients de ça, Oudie. En Soudamaro, je vous ai dit, vous ne pouvez pas, moi. moi, je ne suis pas comme vous. C'est quand quelqu'un est caméleon que les gens ne lui font plus confiance. Moi, je ne suis pas caméleon. Moi, je suis un homme de principe. Moi, quand j'ai commencé à défendre, à soutenir le président Fakonde, c'est celui des principes que j'ai défendu. Moi, je n'ai pas été au palais pour des projets d'une représentation Fakonde. je veux ça ou mon concert. Vous, vous êtes des artistes. Oudie, dis-moi, la dernière fois que tu as fait un concert, la dernière fois que tu as fait un concert, il faut nous dire, si tu es un artiste, la dernière fois, Oudie, on se connaît dans ce pays. Oudie, on se connaît dans ce pays, on sait comment les choses fonctionnent. Ce n'est pas parce que tu es dans Ferrari, on connaît Oudie. Le dossier là, je connais. Ton J-Wagen, Ferrari, je connais tout, ne me pousse pas. Je connais le dossier, mais il y a un grand respect entre nous. Il y a un grand respect entre nous. Je n'ai pas voulu, mais allons-y seulement. Allons-y. Comme tu veux que je parle, Oudie, je vais parler Oudie premier. comme tu veux que les Guinéens sachent tout, il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, je suis prêt. Sinon, les artistes, on est en Guinée, là-bas, on se connaît. Tes revenus, c'est où? Ta musique, ça t'apporte combien? Mais comme tu veux, c'est le général maintenant, ils veulent te pousser. Moi, tu peux rien contre moi. Rien! Le CNRD, ils ont tout fait, payer. Mais comme tu ne veux pas te mettre à ta place, tu veux maintenant tomber sur, tu veux venir me provoquer, alors là, je vais bien te donner. Ça, je te le dis, quand il s'agit de la Guinée, là, je ne joue pas avec quelqu'un. Tes Ferrari, je vais dire aux gens comment c'est venu. Comment tu les as obtenus? Voilà. Tes Ferrari, ton J-Wagen, il ne s'agit pas de faire le beau devant les gens. Comme tu veux. Moi, tu as dit que, moi, ma vidéo d'avant, moi, j'assume ça et personne, moi, ma position, personne. Tu as vu une autre sortie à New York? Comment les gens sont venus? Et comment les gens étaient fans de Damaro? Personne ne peut changer Saoudi. Personne. Ce n'est pas vous. Les gens ont parlé, parlé, parlé. Non, non, non. Surtout des gens comme vous, quand on vous respecte, là, gardez ce respect. Mais si vous n'aimez pas le respect, alors ça, je ne vais pas laisser. Tu es tombé bas. Tu es tombé très bas avec moi. Moi, quand je parle, je parle des autres. Tu as dit ici que non, Mamadi a fait 2000 kilomètres de route. Où sont tes 2000 kilomètres de route? Oudi, Oudi, premier, il faut montrer aux Guinéens quand tu soutiens Mamadi, quand Mamadi est venu, il a fait 2000 kilomètres de route. Où sont les 2000 kilomètres de route? Tu avais dit qu'à partir du 16, quand le courant sera 24 ans à Konakry, où est le courant 24 ans? 2 000 kilomètres. Mamou, Mamou, Labé, Nabarakana, même la route nationale qu'on a laissée, eux-mêmes qui devaient terminer, les 2000 kilomètres, c'est où? Konakry, Konakry, Tanene, Fourekaria, Dubreka, aux alentours de Konakry, tout est gâté. La capitale aujourd'hui, la capitale aujourd'hui, tes 2000 kilomètres, c'est où? C'est dans le rêve? Oudi? Il faut que tu as dit qu'il y a un gilet, il faut que tu as dit. Kaito Woyema. Toi, tu dis 2000 kilomètres, où sont tes 2000 kilomètres? Tu as dit le 16, Konakry, aller avoir le courant 24 ans. Où est le courant? 24 ans. Au lieu que vous venez parler de moi, vous voyez combien de fois je suis si important? Oudi? Ça dit, tous les communicants du CNRD, vous ne parlez pas du programme de société de Mamadi Dumbuya. En principe, vous devez parler de ce que Mamadi a fait depuis qu'il est venu. C'est ce qui fera que les gens vont adhérer, les gens vont aimer Mamadi. Mais, vous passez tout votre temps à parler de nous. Benito, des blogueurs, de nous, vous chantez même. Les blogueurs, vous voyez, c'est nous, nous sommes importants, c'est nous. vos petits artistes-là, les Takana, c'est parce que nous, nous sommes importants. Les artistes qui chantaient au temps du Président de Fakonde, chantaient qu'à l'État soit petit, chantaient la route nationale, chantaient les bâtiments, ce que le Président de Fakonde a fait. Les artistes conscients, eux, c'est ceux qu'ils parlaient. Mais vous, les blogueurs, parce que ce que nous, nous disons, vous ne pouvez pas prouver le contraire. Vous ne pouvez pas prouver le contraire de ce que nous, nous disons. Mamadi est venu, il n'y a pas de courant. Mamadi est venu, 19 200 personnes à la retraite. Il ne peut pas créer de l'emploi. Mamadi est venu, le sac de riz aujourd'hui à 400 000. Mais au temps du Président de Fakonde, qui disait ça ? Personne. Les gens ne parlaient que de démocratie, de autre chose. Mais la gestion du pays, le Président de Fakonde, personne ne sortait pour parler de ça. Mais regardez combien de fois vous êtes limités. Damaro a dit ça. Attendez, je vais encore jouer pour ceux qui viennent d'arriver. Moi, je vous ai dit, moi j'assume mes propos ou du premier. Moi, c'est pourquoi je ne fasse pas mes vidéos. Je n'enlève pas mes vidéos. Voilà. Nommez le général 5 étoiles comme le procureur de la République. Attendez, je vais mettre. Voilà. Côté démocratie, eux, ils sont prêts par mille moyens pour salir. On tue des innocents. On tue des innocents. On tue des innocents dans le but de salir ce gouvernement. Au lieu que l'État aussi applique la loi, on est là, on nous dit non, c'est la démocratie. Franchement, nous sommes fatigués de cette démocratie. Franchement, nous sommes fatigués. s'il y a des Guiniens à l'étranger qui sont souciés, c'est parce qu'il y a trop de laissés aller. Voilà. Monsieur le procureur, vous avez fait une décision. Voilà. Moi, mes propos sont tellement clairs. Oudi premier, ça, c'était au début de mon blog. Et même les propos, je les assume. OK? Moi, mes propos, je les assume. Moi, je ne suis pas comme vous. Oudi, toi, tu étais au palais. Tu étais devant le président Alphacone. Tu t'es mis à genoux ici. Monsieur le président, envoyez-moi même la vidéo de Oudi premier où il s'est mis devant Alphacone. Ce soir encore, comme tu veux clash là, tu vas l'avoir. Comme tu veux clash Oudi premier, tu vas l'avoir. Eh, Oudi, aloude. Oudi, je jure. Hein? Oudi premier, comme tu n'as pas honte là. Hein? On va bien te donner. On va bien te donner. Moi, mes propos, je les assume. Vous défendez Mamadi. Dites-nous, depuis trois ans, depuis le bandit est venu, ce que le bandit a fait. Depuis que le bandit, Mamadi Doumbouya, est venu, ce qu'il a fait. Toi, tu as eu, tu as eu Ferrari au temps de Mamadi là. Moi, je connais. Mais c'est le respect. qui faisait que je ne voulais pas me mêler de tes affaires. Ton J-Wagen, comment tu l'as eu? Ton Oudi TV, c'est fermé. Tu vas nous dire de quelle magie? Hein? Je t'ai dit, il faut te calmer. Il faut te calmer. Moi, je t'ai respecté. Mais comme tu veux rentrer dans le petit jeu des petits là. Sinon, c'est très simple. Tu as une audience. C'est très simple. Il faut dire aux Guinéens, pourquoi tu soutiens Mamadi Doumbouya? Pourquoi ils doivent soutenir Mamadi Doumbouya? C'est aussi simple que ça. Au lieu que vos artistes s'abèrent, les Takana, Sigissa, Général, Ne Reflamma, Facebook, à son réécrit. Mais réalité, Malibé, c'est ça. Il y a rare. 11 ans du présent, le Fakondé, 230 000. Le port de Conakry était le port le moins cher. Mais je t'ai dit, j'attends la deuxième partie. Ça, c'est juste un avertissement pour toi. Ça, c'est juste un avertissement. Dans ma vidéo, ma prochaine vidéo, à la toi-même, tu vas regretter. Tu vas dire, ah, je ne devais pas provoquer le petit là. ou à l'œil de l'œil. Où dire ? Le dossier, c'est pas bon. Le respect, il faut garder. Le respect, ça, c'est juste un avertissement. Ça, c'est pour montrer aux gens, parce qu'il y a des gens qui pensent que moi, j'ai peur de quelqu'un. Je n'ai pas eu peur de Bandi, et de son clan. Je vais avoir peur de qui ? Je vais avoir peur de qui ? Je vais avoir peur de qui ? Où dit ? Je ne vais pas avoir peur de qui ? Je ne vais pas faire peur. Donc, si tu as fait, je vais avoir peur de qui ? On va parler. Il faut te mettre à ta place. Tu es un artiste. Tu as vu le Moulard, en Côte d'Ivoire. Moulard, il est avec les grands en Côte d'Ivoire. Mais il n'est jamais dans la démagogie. Il y a eu le troisième mandat du président Alassane. Tu n'as jamais vu Moulard. Il faisait des concerts, des événements. On l'invite. Sa structure, il vient de rester et autres là. Mais il n'a jamais fait des mouvements de soutien, fait de la démagogie. Où dit premier, Moulard en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi toute la jeunesse ivoirienne, même africaine, ont le respect pour le Moulard en Côte d'Ivoire. Voilà. Sidi Kijabaté, Sidi Kijabaté, que tu dis ton frère. Au Mali, tous les mouvements Pagaï, Sidi Kijabaté, tu ne le verras pas dedans parce qu'il vit de ses oeuvres. Il va faire le plein de Batacan. Donc, il faut te mettre à ta place d'artiste. Il faut te mettre à ta place d'artiste. C'est pas les chansons des artistes qui vont faire que je vais dire que je vais faire la population. C'est les conditions de vie. Les conditions de vie ou des premiers. Si le sac de riz, le prix diminue, l'emploi pour les jeunes, la sécurité, le courant, l'eau, les hôpitaux, voici des programmes qui feront que les gens vont adhérer à Mamadi. Mais, le pays ne fait que reculer. Vous êtes là en train d'insulter quoi les blogueurs ont dit. Aujourd'hui, les médias sont fermés. Oudie Prémi, tu es fier de ça? Les médias sont fermés. Présente, les médias n'ont pas été fermés. Les gens ont critiqué ici. Tu dis que moi, j'ai dit à l'époque, oui, il faut que le procureur prenne sa disposition plus tôt. Mais, aujourd'hui, avec Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qui se passe? Au moins, on arrêtait les fourniqués mangués hier. Leurs parents, les avocats, savaient où se trouvaient ces gens-là. Mais aujourd'hui, où se trouvent les fourniqués mangués? Oudie Prémi, tu vois? Ça dit, vous voulez parler du général? Monsieur le procureur, il a pris une décision. Ah non? Elle est sanitaire. Voilà. Voilà. Donc, quand je vous dis que vous êtes limités dans la tête, c'est ça. Oudie, tu es limité. Non. Tu as vu, tu te... Quand on dit que tu es artiste, il a emmené irisa ira secteur kwi. Mais si toi, tu dis que non, 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 tu veux devenir politicien, tu veux devenir blogueur, mais ré ir... Ça dit, même si des gens ne voulaient pas parler sur toi, ils vont parler de toi. Le respect, ça se mérite, le respect, ça se mérite. Mais tu vas faire... Je vais dire qu'il est combi parce qu'il était sa place. Tu ne veux pas te mettre à ta place. Oudie. Donc, ça, c'est un petit bonjour. C'est un petit bonjour. Actuellement, non. Actuellement, à la maison, je n'ai pas encore fini de régler mes trucs de voiture, autre là. Je viens d'un accident. Non, c'est un petit bonjour. Énergie, c'est un petit bonjour. Je peux faire 10 vidéos. Actuellement, c'est un petit bonjour. Donc, on nous prétend, c'est un petit bonjour. Voilà. C'est la réponse de ton poste. C'est la réponse de ton poste. C'est un petit bonjour. Et le respect, je te dis, tu veux le respect, je te respecte. Moi, le respect, tu me donnes 5, je te donne 10. Foutaise, tu me donnes 5, je te donne 1000. C'est comme ça chez moi. Le respect, ce que tu me donnes, je double. Mais foutaise là, je multiplie encore. c'est bien. A des mois, pour moi, c'est pire ou du premier. Voilà. Ça, c'était ton bonjour. Et noire, les sortes à fait, c'est bien. Mais si tu veux rentrer dans le jeu, et je sais comment je vais sortir qui prochainement. Yep. Donc, ma catouche, donc, vous gardez ceci. Je te dis, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire. Je vais te dire. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà. C'était un petit bonjour. C'est mon corot. Mais, à faire de la Guinée, il n'y a pas de corot dedans. Ah ah. Il n'y a pas de corot. 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 il faut que, on a des bandits du CNRD et qu'ils n'ont profité du système. Oui, et qu'ils n'ont profité. La population est en train de faire. Les écoles, aujourd'hui, sont abandonnées. Allez-y voir. Chaque rentrée en Guinée, le ministère de l'éducation devait refaire les écoles. Il n'y a même pas de table bas. Kira Mouna, enseignant contractuel, 15 000 enseignant contractuel, 10 mois de salaire. Les boursiers guinéens, aujourd'hui, au Mouna, t'en faut la m'a dit, Kodamaro. Au Barato, moi, je suis tellement important. Je suis tellement important que tous les communicants du CNRD ne font que parler de nous. Les soutiens font des musiques qu'on parle de nous. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Donc, Aziz So, merci à vous, Mohamed M.K. Komara, Barry Djamak. Non, Kountegi, Patriote, nous avons mis en garde qui est grand-mère. Sinon, je suis FBI. Ma service de renseignement est très bien. Mais moi, Damaro, j'ai toujours des limites. Je suis un homme qui a été 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 un homme. avancé, m'a dit. Ça, c'est juste avertissement. Mariaman Mara, merci à vous. Danssoko, danssoko. Mouto, propre, Siredeni, Diawara, Sam Normand Wendino, merci à vous. Fatoumata, Fatoumata, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Voilà. Abdraman Kamara, Abdraman Kamara, Diawara Abaka, Keita Amadou, merci à tout le monde. Cherkamed, comté, 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 ils vont, ils vont le regretter. Et també, et nafe, na rancoui, qui se continue, ils ont soutenu le présent, le présent, le présent, le présent, le présent, le présent, car, où de mounan an comprenge? Hein? Khaïméry défendu ma, a défendu non di ma, non di, pourquoi tu lui défends?